Merci pour cet échange et la parole est à madame Bérez pour une minute trente. Merci madame la présidente, monsieur le commissaire, nous sommes ici dans un débat d'orientation et le parlement européen a voulu vous faire passer un message. Mais entre temps le monde bouge et la question des retraites est évoquée par ailleurs. Je veux évidemment ici mentionner la référence qui est faite dans ce qui était un projet de pacte de compétitivité à une retraite uniformisée à l'échelle européenne à 67 ans. Nous voyons bien que si c'est à partir de là que nous construisons l'Europe sociale, nous la construirons contre les peuples et ce n'est pas ce que nous voulons. Dans le rapport de madame Eumann-Reuten, nous indiquons d'autres orientations sur beaucoup de points et je vous demande au nom de la commission emploi et affaires sociales d'en tenir compte lorsque vous élaborerez la position de la commission autour d'un livre blanc s'agissant de la prise en compte de la question du genre, que vous n'avez pas suffisamment prise en compte. Nous évoquons aussi l'idée que le meilleur moyen de régler la question des retraites, c'est de favoriser l'emploi et que plutôt que de s'attacher à l'âge légal de départ à la retraite, il faut tenir compte de l'âge réel. Mais le rapport de madame Eumann-Reuten contient pour nous, socialistes français, une indication qui nous pose problème et sur lequel nous ne pourrons pas marquer notre accord. L'idée est que l'augmentation de l'espérance de vie doit indexer automatiquement l'âge légal de départ à la retraite. Vous comprendrez bien que pour nous, il s'agit là d'une régression en termes de droits sociaux que nous ne pouvons pas soutenir. Enfin, permettez-moi un dernier mot pour dire combien sans dialogue social, sans association des partenaires sociaux à l'ensemble de cette négociation, nous irons dans le mur. Merci madame la présidente. La parole est à monsieur Sterks pour une minute. Merci madame la présidente. Merci madame la présidente.